Actualité américaine très très riche avec cette présidentielle. On n'a toujours pas le nom du 46e président des Etats-Unis. On va rejoindre sur place Grégory Volokhin, notre président à nous, Grégory Volokhin, le président de Mesquart Financial Services. Bonjour Grégory, après cette très longue nuit aux Etats-Unis. On va analyser bien sûr ensemble la situation. D'abord l'ambiance, vous avez bien sûr déambulé dans les rues de New York ce matin. Comment est-ce que vous sentez l'atmosphère, les bruits autour de cette présidentielle ? Quelle saveur a cette matinée, ce réveil new-yorkais chez vous Grégory aujourd'hui ? Je dirais qu'en fait c'est le calme absolu. Hier soir les rues étaient absolument désertes, si ce n'est la police qui patrouillait partout. Et ce matin on retrouve le Manhattan habituel depuis le mois de mars. C'est donc le centre des affaires à peu près vide avec les gens qui sont toujours en télétravail. Donc je dirais de ce côté-là, le ressenti en tout cas n'est pas particulièrement intéressant. C'est peut-être la seule chose où rien n'a changé, c'est cette absence de gens dans les rues. Bon voilà, la présidentielle passe, la crise sanitaire, elle pour l'instant demeure aux Etats-Unis. Et elle est aussi un sujet bien sûr extrêmement fort. On n'a toujours pas, on le disait Grégory, le nom du 46e président des Etats-Unis. Alors d'après un dernier comptage du Wall Street Journal, oui, Joe Biden accroît encore un tout petit peu son avance sur Donald Trump. Mais on n'est pas encore aux 270 grands électeurs nécessaires. Il reste un certain nombre d'Etats-clés qui n'ont pas encore livré leur verdict définitif. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Grégory ? Et quel message d'ailleurs nous envoient les marchés à travers la hausse du jour ? Oui, d'abord on en est arrivé là parce que beaucoup de monde a eu tout faux. C'est clair que ça fait des semaines que aussi bien les investisseurs que beaucoup d'analystes disaient « Ok, on va avoir une victoire de Biden, il a 8 points d'avance dans les sondages, ça va être une vague bleue, les démocrates vont reprendre le Sénat ». Il faut se rappeler que moi je répète depuis des semaines, ça va être très serré. C'est encore plus serré que ce que j'aurais pensé. Alors pourquoi c'est tellement serré ? On peut dire en fait que d'un certain côté, l'équipe de Donald Trump a bénéficié, et c'est assez curieux mais je pense que c'est certain, de ce qui est en train de se passer en Europe. C'est-à-dire que pour les Américains, depuis maintenant une semaine, de voir l'économie qui de nouveau s'arrête pratiquement en France, en Italie, en Espagne, avec le confinement qui recommence, pour les Américains, ça c'est le cauchemar. Ils ne veulent pas ça, les Américains veulent retourner au travail. Et en fait, c'était tellement le discours de Donald Trump que la dernière semaine de campagne, où il faisait des meetings un peu partout, il a vraiment déchaîné l'enthousiasme populaire d'une certaine façon. Et ce qu'on avait toujours oublié, c'est que Donald Trump est un président populiste, mais que quand on est populiste, pour être populiste, il faut être populaire. Or, si on arrive pratiquement avec 50% des voix pour Trump, c'est tout simplement en fait que les Américains fonctionnent et pensent un peu différemment que nous. Première chose. Deuxièmement, je dirais que le marché, lui, s'était trompé, donc s'était positionné, d'une façon exagérée, il faut le dire, pour une victoire de Biden. Donc, retour du balancier, ça ne veut pas dire que tout change. Mais, par exemple, et vous le notiez, les valeurs technologiques. Alors, qu'est-ce qu'on disait sur les valeurs technologiques ? On disait, oh, ça va être terrible, hausse des impôts sur les sociétés. Les valeurs technologiques étant celles qui payent le moins, elles vont être très affectées, mais surtout aussi hausse des impôts des démocrates sur les gains en capitaux. Donc, si vous vendez Amazon avec une vague bleue, vous allez payer 50% d'impôts sur vos gains. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les investisseurs depuis maintenant des semaines ? Ils ont allégé tout ce secteur technologique. Les gars, étaient énormes. On le répète tous les jours, des Amazon, des Google, en hausse de 50% depuis le début de l'année. Donc, je dirais, on n'est pas en train de redistribuer encore les cartes dans le marché. C'est juste, le balancier s'était déplacé trop dans la direction d'une victoire de Biden. Elle n'est pas impossible, cette victoire de Joe Biden. Maintenant, je dirais, on a une certitude. Et ça, il faut être clair. C'est que même si on compte des voix et même si on arrive avec un avantage au niveau des électeurs pour Joe Biden, ça va être contesté par Donald Trump dans plusieurs États. Il va contester les résultats. Il va demander que les voix soient recomptées. Et tant que les voix sont en train d'être recomptées, elles ne sont pas certifiées. Tant qu'elles ne sont pas certifiées, un président n'est pas officiellement nommé. Mais c'est un processus qui peut durer des semaines. Il faut se souvenir de ce qui s'était passé avec l'élection entre Bush et Igor. En effet. Et à l'époque, il avait fallu attendre le 12 décembre pour que la Cour suprême tranche son dernier ressort. C'était le 12 décembre. On avait attendu plus d'un mois. Il va peut-être falloir garder son mal en patience. En tout cas, les marchés, eux, font contre mauvaise fortune. Bon cœur. On voit ces marchés qui progressent bien. Vous parliez des techs. Le Nasdaq gagne 2,3%. Le S&P 1,4%. Le CAC 40, plus 1,9%. Il y a des valeurs dont on se dit, tiens, si le Sénat reste républicain, voire si Donald Trump reste président des États-Unis, des valeurs dont on se dit, elles ont un potentiel de hausse. Alors il y a les GAFAM sans doute, mais les valeurs liées au pétrole, par exemple, au gaz, dont on entend beaucoup parler, elles profiteraient vraiment d'une majorité républicaine au Sénat ou d'une réélection de Donald Trump. où là, pour le coup, quand même, il y a une tendance mondiale à une berthe de valeurs, de ses valeurs, et elle n'y résisterait pas, même si Donald Trump était réélu. Grégory. Alors je vous dirais, sans plaisanterie, ça c'est peut-être le trait d'un peu bête. Un peu bête, c'est acheter le pétrole parce que Trump peut gagner. Je dirais que le cours du pétrole est tellement corrélé à l'économie mondiale, au ralentissement ou à l'accélération de la conjoncture, qu'évidemment, il y aura un petit rallye sur les valeurs pétrolières. On l'a aujourd'hui, mais ça ne va pas être une façon pour les investisseurs de gagner de l'argent. Je pense que pour les investisseurs maintenant, ce qui va faire la différence, et ça c'est très important, c'est que s'il n'y a pas une vague bleue, même si Biden est élu, mais avec une chambre qui reste républicaine, cela semble exclu qu'il y ait un reconfinement global aux États-Unis ou un reconfinement étendu. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour un investisseur, alors que par exemple en Europe, vous allez avoir ce qu'on appelle du stop and go, tout s'arrête aujourd'hui, peut-être que ça va repartir avant Noël parce qu'il faut passer les fêtes en famille, par contre ça peut de nouveau s'arrêter l'économie au mois de janvier, ce n'est pas très drôle. Aux États-Unis, je dirais que le terrain et la vue est beaucoup plus dégagée. Et Trump, s'il est réélu, évidemment favorisera les marchés, il y aura d'autres baisses d'impôts. Mais quand même, si Biden lui-même est élu, c'est un homme de consensus, et même avec un Sénat qui sera dans l'opposition, qui sera républicaine, il arrivera certainement à dégager des programmes qui aideront l'économie, et notamment, on parle beaucoup de programmes d'infrastructures. – Tiens, ça ne nous empêche pas, cette incertitude politique qui reste devant nous, ces éventuels recours, ça ne nous empêche pas de nous mouiller, de vous mouiller, Grégory, et d'apporter un conseil justement très concret d'investisseurs à nos auditeurs. Et téléspectateurs, conseils pour investir à Wall Street sur le titre Uber. Vous êtes à l'achat ou à la vente sur Uber aujourd'hui, Grégory ? – Alors, je suis nettement à l'achat sur Uber pour une raison vraiment simple. Parmi toutes ces votations, il y en avait une en Californie très importante qui devait déterminer le statut de Uber. Alors, si on votait pour cette proposition 20 en Californie, Uber pouvait continuer à opérer comme ils opèrent, c'est-à-dire à avoir des travailleurs indépendants qui ne sont pas leurs employés, donc auxquels ils ne doivent pas payer de sécurité sociale, d'assurance maladie, etc. Le modèle de business était intact. Si c'était rejeté, Uber pouvait dire adieu, non seulement à la Californie, mais certainement adieu à la façon dont ils fonctionnent. Et on aurait dit Uber n'arrivera jamais à gagner de l'argent. Voilà ce qui se passe maintenant. Les Californiens, en grande majorité, plus de 60%, ont dit qu'on trouve que le système d'Uber, avec leurs employés qui sont ce qu'on appelle des contracteurs, qui sont indépendants, c'est le bon système. Alors, ils vont quand même, ces employés de Uber, gagner quelque chose au change. Ils vont avoir un salaire minimum garanti par kilomètre passé. Ils vont avoir des petites assurances offertes par Uber. Tout ça, ça va augmenter les coûts de Uber de 5%. Mais si cette loi avait été refusée, ce n'était pas les coûts qui augmentaient de 5%, c'était les revenus qui baissaient de 100%. Donc, je dirais, Uber, ça a été introduit en bourse à 45 dollars. Le jour de l'introduction, il y a à peu près un an et demi, l'action terminait vers les 41. Aujourd'hui, on est même en dessous encore de ces 41, un an et demi, alors que maintenant, on ne peut plus dire Uber ne va pas survivre. Uber, maintenant, souffre énormément de Covid, évidemment. Mais on va sortir de Covid, peut-être plus rapidement ou moins rapidement que prévu. Il y aura des vainqueurs dans tous les domaines de l'économie. Peut-être que Uber n'est pas le vainqueur qui est le premier qui vient à l'esprit. Mais n'oubliez pas, il y a aussi la livraison de repas à domicile qui est très importante pour eux. Donc, disons que je suis à l'achat sur Uber parce que c'est un survivant et qu'un survivant qui n'a pas encore été, je dirais, porté par les marchés depuis un an et demi, il y a quelque chose à gagner en investissant dedans. Ce titre gagne d'ailleurs 11% aujourd'hui. Grégory, après le vote californien, Grégory Volokhin et son conseil à l'achat sur cet horizon moyen-long terme. Chaque fois de Grégory, merci beaucoup. On va suivre cette journée post-électorale, bien sûr, de l'intérieur. Grâce à vous à nouveau, Grégory, le président de Mescart Financial Services avec tous nos experts sur place. Aux Etats-Unis, le CAC 40 est toujours en hausse. Il accélère même, plus 2%, 4904 points. Pourquoi cette hausse, alors que c'est le scénario noir qui se met en place, à savoir un résultat très serré de la présidentielle et des contestations à venir ? Donald Trump a d'ailleurs confirmé ce matin. Pourquoi les marchés montent-ils autant ? On va poser la question tout de suite à notre trader. C'est parti.